Bon alors là mesdames et messieurs, nous allons faire un petit retour dans le temps, le retour d'une nostalgie particulière, nous sommes effectivement en 1994, Donkey Kong Country. Plein de choses à vous dire sur ce jeu, déjà bonjour pour les gens qui voient ça en VOD. Donkey Kong faut savoir que c'est une licence qui est extrêmement connue, mais en fait y'a pas tant de sacs de gens qui y ont joué. Et je pense qu'on peut même faire une espèce d'expérience sociale sur le chat qu'on peut déployer tout de suite sans parachute. Malheureusement j'ai pas accès au chat, j'aurais bien voulu vous le montrer mais je ne peux pas le faire. J'aurais voulu savoir si vraiment tout le monde sur le chat là a fait Donkey Kong Country, parce que tout le monde connaît, on connaît tous Donkey Kong, parce que Smash Bros, parce que Diddy Kong Racing éventuellement, parce que Donkey Kong sur Wii et donc du coup sur Switch et tout ça. Mais la vérité c'est que les country pas tant que ça et on les a vus plein de fois, donc on a l'impression de les connaître par le biais du speedrun, notamment je pense à la GDQ qui a montré le jeu plein de fois. Et en fait, sur le chat y'a beaucoup de gens qui l'ont fait, je suis quand même surpris, plus que ce que j'aurais imaginé, mais jamais terminé, d'accord. Moi ces jeux là, j'ai une nostalgie très particulière, c'est qu'ils m'ont toujours fait baver, mais je n'ai jamais pu les avoir parce qu'ils coûtaient trop cher. Et donc du coup, je les ai achetés bien plus tard sur Super Famicom et je ne les ai jamais fait. Donc il est temps de rattraper peut-être quelque chose, c'est-à-dire de se replonger dans Donkey Kong. Alors je connais un petit peu le 1 quand même, parce que j'avais joué un petit peu en émulation comme beaucoup de gens, ce qui n'est pas le cas ici évidemment, ce n'est pas comme ça chez nous. Et sinon, le jeu que j'ai fait moi pour rattraper ça, c'était Donkey Kong Land 2, je crois. Celui où on joue au Diddy Kong et je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était son acolyte. Et qui était ouf, qui était vraiment ouf en fait. Déjà sur Game Boy, ça marchait trop bien. Et donc du coup, très content de voir ce jeu-là. Un jeu qui en plus a de ça d'intéressant, de proposer un truc qui a fait baver les gens qui avaient la PlayStation, alors que pourtant on était sur Super Nintendo. Une console bien moins puissante, mais qui avait ce coup de génie de proposer des sprites faits à partir de modèles 3D sur station silicon graphique, je crois, je ne sais plus. Bref, en tout cas, un truc qui déjà visuellement proposait quelque chose d'inédit. Et c'est Dixie Kong exactement. Et puis, l'univers était fou. Parce que là, vous, vous voyez le jeu, vous vous dites, bon, c'est sympa, il est mignon, voilà, il y a Donkey et tout ça. Mais la vérité, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi tout l'arsenal de, comment dire, de marketing qui faisait que ça marchait trop bien. Tu avais la DKTV quand même. Imaginez Donkey Kong en émission de TV, c'était incroyable. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué, c'était que j'avais toutes les figurines que j'avais récupérées dans les paquets de céréales, dans les smacks, je peux vous le dire, même. Et c'était fou, parce que du coup, je rêvais de Donkey Kong la nuit et je n'y ai jamais joué. Bon, par contre, du coup, je suis mort sur le premier ennemi et ça, c'est beau, je pense que là, on est dans les hommages parfaits. Alors, comment est-ce qu'on saute ? Ok, très bien, c'est ça. Donc, attends, je peux courir, on est d'accord ? Ah oui, d'accord, par contre, j'ai des commandes, elles sont folles. Et en fait, ce qui était trop ouf à l'époque, c'est que, bah, déjà, t'avais ce truc de pouvoir avoir Dilly Kong avec toi qui faisait la vie. Encore une fois, on parle beaucoup de game design sur la chaîne. Un truc complètement fou ici qui, je pense, a fait baver un peu Miyamoto, c'était la gestion de la mort, en fait, dans le jeu. Parce que, bah, c'était un jeu où tu avais une seconde chance et où c'était même intéressant dans le gameplay, puisque tu pouvais même alterner le personnage si tu le souhaitais, hop, et jouer le perso de ton choix. Et ça, ça a l'air de rien, mais vraiment, je vous assure qu'en termes de GD, il faut y penser, quand même. C'était... Sachant que, oui, chaque perso va avoir aussi ses possibilités. Notamment, bah, moi, je me rappelle du personnage qui pouvait quasiment planer. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Là, Donkey, par exemple, qui est plus fort, vous pouvez faire ce truc-là. Alors, euh... On fait ça. Alors, vous voyez, il y a du tearing, c'est-à-dire... Ah, il y a un truc bizarre au niveau de la synchro vertical, c'est ça ? Alors, on peut garder ça, évidemment. Alors, un truc qui était ouf aussi, c'était la gestion des animaux, si j'ai bon souvenir. Voilà, où tu pouvais avoir les animaux avec toi. Et ça, c'est pareil ! On avait des cartes ! Mais, genre, de ouf, en plus, je sais même plus ce que c'était comme carte, mais il y avait un système de cartes trop bizarre où tu pouvais... Je sais pas, elles étaient jolies. Qu'est-ce qu'on en faisait de ces putains de cartes, je m'en rappelle même plus ? Ouais, par contre, c'est le jeu des passages secrets. Ça, je suis d'accord, c'est le jeu des passages secrets, c'était compliqué. Et c'est un jeu à patounes, mais le meilleur d'entre nous. Attends, hop là. Donc là, évidemment, t'as les lettres Kong, t'es content. Donc, un jeu très difficile, Donkey Kong. Ah, voilà, c'est ça, tu sautes et tu fais ça. Très bien. Roh, c'est magnifique. Avec les musiques et tout ça. Donc, on va voir si j'arrive à aller jusqu'au premier boss, mais honnêtement, j'y crois pas. On va voir. Mais c'est vrai que cette époque-là, c'était une époque de fou, quand même. Parce que beaucoup de gens sont passés à la PlayStation et puis après, je sais pas exactement comment vous jouiez, vous, à l'époque. Moi, je sais que j'avais un truc, c'est que je jouais souvent Génération moins 1 pour les jeux. Et le truc, c'est que la PlayStation, j'ai eu la chance de l'avoir quand elle est sortie. Donc, du coup, la malédiction a été rompue. Et donc, ça, ça a fait quelque chose de fou, c'est que j'ai pu, du coup, découvrir plein de jeux, notamment les cheveux de Baphomet, ce genre de trucs-là. Et c'est vrai que, du coup, la Super NES, il y a plein de jeux que j'ai pas fait, quoi. Et c'est que avec la joie de l'émulation de l'époque, évidemment. Découverte de l'émulation, toujours un très grand moment. Où tu te dis, mais attends, genre là, gratuitement, sur mon ordinateur où j'ai zéro jeu, tu me dis, j'ai la Super NES avec 3500 jeux ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Aujourd'hui, bon, c'est Bagatelle parce que vous avez le piratage et parce que, de toute façon, c'est très connu, maintenant. Mais à l'époque, quand tu passes à l'émulation, t'as vraiment l'impression que tu vas découvrir tout ce que t'as jamais fait. Et c'est comme ça que tu vas jouer à des Illusion of Time, par exemple, à des Zelda 3, à des jeux que t'as jamais eu, parce que, bah, même, par exemple, Megaman. Bah, Megaman, pour avoir le... Comment, pour avoir le X1, déjà, c'était gérable, mais c'était chaud. Mais le X2, X3, laisse tomber, même en boutique, ils étaient pas vendus, ces jeux-là. C'était très, très compliqué. Il y avait très peu d'exemplaires. Donc, du coup, c'était la galère. Et puis, il fallait avoir une boutique spécialisée, et donc, hors des grandes villes, c'était chaud. Et donc, ouais, il y avait vraiment un truc de fou. Et donc, du coup, ouais, bah, cette époque-là, c'est le moment où tu te rends compte que, ouais, il y avait aussi Yoshi's Island, pardon, qui était sorti. Et pareil, Yoshi's Island, c'est ce jeu de ouf, quoi. Vraiment, enfin, on était vraiment dans une espèce de génération de jeux où... Où il y avait des pures idées, des pures concepts. Et c'était vraiment la maîtrise de la plateforme en 2D, quoi. Et donc, Donkey Kong faisait petit ça. Un jeu snobé par Miyamoto, si je dis pas de bêtises, au coup, au moins. Il l'a pris de haut, genre, votre truc, là. Alors qu'en fait, il était dans le futur, quoi. Alors, est-ce que je peux faire un truc comme ça ? Ouais. Hop là, c'est parti. Alors, je vais pas très vite parce que j'essaie de pas crever, mais c'est pas évident, ouais. Après, il y a tous les jeux qu'on avait pas chez nous, effectivement. C'était le début des trades. Bah, on a fait Bahamut Lagoon, il y a pas longtemps sur le... Oui, sur la chaîne. Et Bahamut Lagoon, c'était fou aussi, ouais. Mais, ouais, c'est ça, en fait. Bahamut Lagoon, alors que tu joues sur PS2, ça avait quand même l'air d'être un truc de fou, quoi. Et puis, visuellement, le pixel large, je trouve que ça vieillait quand même plutôt très, très bien. Même si, je reviens un peu sur l'esthétique pixel et je me dis que, ouais, les écrans CRT faisaient pour beaucoup du charme du truc. Et pour revoir des jeux rétro tourner un peu sur l'écran old school, bah, on a vraiment ce truc de... Ouais, de dégrader, en fait. Où là, par exemple, vous voyez, c'est très pixelisé pour les personnages. Mais, en fait, sur un écran de l'époque, bah, t'avais vraiment l'impression d'une 3D, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte. Je sais pas s'il y a des filtres qui existent sur la Super NES Pro pour avoir une espèce de semi-rendu, pas Scanline, mais juste écran CRT, quoi, avec les petites déformations de couleurs aussi qui font que, justement, tu as des couleurs beaucoup plus riches que simplement la couleur du pixel. Oula, attention. Si, il y a le filtre CRT, normalement. Ah, c'est vrai ? Alors, attendez. Est-ce que ça vous embête si je fais juste un micro-test ? J'ai peur de ce que je vais faire. Bougez pas. Je veux juste voir si je peux le faire. Ah, j'ai peur de ce que je vais faire. Non, non, je vais faire échappe. Ça va quitter le jeu. Non. Non, non, je le fais pas. Attends, à moins que... Ah, si, ça marche. Attendez, bougez pas. Voilà, je tente le miracle. Bon, on est entre nous, hein. Voilà, vous en doutez bien. C'est ma carte de capture, évidemment, qui fait ça. Alors, comment est-ce que je fais ? Display et configuration, c'est ça ? Et là, il n'y a pas un petit filtre CRT, par exemple ? TV mode, trois fois. Je ne sais pas si je mets ces trucs-là. Parce qu'il y a le Scanline, évidemment. Le TV mode, c'est à peu près ça, en fait. Alors, je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Je n'en doute pas. Mais la vérité, c'est que nos jeux ressemblaient plus à ça, en fait. Hop là. Et c'est vrai que là, d'un coup, tu vois moins le pixel et tu te dis, « Putain, mais les dégradés étaient ouf ! » Et genre, vraiment, là, la baille, elle est 3D, quoi. C'était fou. C'était vraiment fou. Bizarre, cette SNES. Ouais, elle est particulière. Elle est particulière. Elle tourne sur Windows, mais tout va bien. Ah, merde ! Ah non, c'est bon. Alors, c'est le 1 ou c'est le 2 de Donkey Kong qui est réputé pour être un des jeux les plus durs de la Super NES ? Parce qu'un des deux, je sais que c'est... C'est une vision proche de l'enfer. Hop là. Alors ça, il faut récupérer les... Il faut récupérer les symboles au fil des niveaux. Et je crois qu'après, tu as un niveau... Un bonus stage avec une des créatures. Attention. Hop là. Alors, la roulade qui permet de tuer, évidemment, les ennemis. Hop là. Facile, facile. On a même le Kong. Regardez ça, c'est parfait. Hop là. Et on y va. Le 2, je dirais. Ah, le 2 et le 3 sont durs. D'accord, ok, très bien. Mais je vous rappelle que, oui, il y avait le 2 qui avait une réputation de fou avec les niveaux aquatiques aussi de l'enfer. Si je dis pas de bêtises. Je me suis porté la poisse. Putain, mais c'était tellement beau. Mais c'était quoi ces cartes qu'on pouvait collectionner de Donkey Kong ? En vrai, il y a des gens qui se rappellent de ce truc-là ? Des paquets de céréales où tu avais les machins de Donkey Kong, là ? Je me rappelle que j'avais les figurines Didier et Donkey, mais alors peut-être c'était des Kinder. J'ai un doute. Ce jeu est magnifique. Non, mais vraiment visuellement, la Super NES, elle était au sommet, quoi. Mais encore une fois, je vous le dis, on va revenir sur des jeux rétro cette année beaucoup plus qu'avant parce qu'il y a des choses qu'il faut juste voir et même revoir, en fait. Juste, mais regardez ça. Genre, à côté, t'as Mario All-Star, quoi. Qui est très cool aussi, c'est pas le problème, mais c'est juste que, là, on comprend bien que, ouais, c'est... On est sur un degré de futur antérieur assez ouf, quand même. Ils sont durs tous les trois, d'accord, ok, ouais. En plus, là, la musique, elle est folle. Alors, on peut aller là. Oula, attention. Ah, j'ai raté le poisson qu'on peut avoir avec nous. Ah, peut-être là. Mais regardez ça. En plus, c'était tellement le truc de fou. T'avais des montures avec un chara-design trop réussi. Et à côté, t'as Yoshi, quoi. Non, vraiment, c'était fou. C'était vraiment fou. Ça fait trop du bien de retourner là-dessus. Ouais, je me sens comme à la maison, là. J'ai vraiment envie de refaire des jeux rétro sur la chaîne. Je le vis. Je le vis très fort. Ah, putain, je peux la récupérer, je savais pas. Trop bien. C'est quand même magique, hein. C'est quand même magique. On peut jouer à tous les jeux de la Terre. Il y a quand même des trucs qui sont démonables. Sans vouloir faire le passéiste. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Funky Kong, qu'on peut jouer, je crois, d'ailleurs, dans le 3, non ? Je sais plus. Ah, putain, c'était dur, ça. C'est pas là où il y avait les trucs de train de la mine, là ? Oh, le coup de génie. Oh, j'avais zappé combien. Je vous dis, ce jeu, vraiment, je l'ai effleuré. Donc, je connais vite fait le début et après, je suis perdu. Ah, dégoûté. Ah, c'est dommage. Un jeu qui doit être cool à speedrunner, ceci dit. Hop. Mais ça, c'est pareil, en termes de dynamisme. C'était tellement... Ah ! Tellement le gros doigt Sonic... Qui est là, qui dit, mais... En fait, toi, tu automatises ton jeu, mais les gens, ils jouent pas. Et nous, on automatise, mais les gens, ils jouent. Voilà. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va vite, mais qui est bien. C'est quand même un truc de fou. Allez, c'est parti. Ah, je suis méchant pour Sonic, en vrai. Ah, faut mettre Didi sur les épaules et t'as le double saut, Vinit. Ah bon ? Y'a un double saut, mais non. Ouh là, attention. Non ! Attends. Je peux le faire. Je peux le faire. Ok. Je l'ai fait. Incroyable ! Oh, les raccourcis. Bon, d'accord. C'est automatisé un petit peu pareil. Est-ce qu'on lance beaucoup le débat Sonic-Mario ? Mais le vrai débat, c'est Donkey Kong-Mario, en vrai. Attention, attention, calme-toi. On peut projeter Didi, c'est vrai, mais j'avais... Mais à quel moment j'ai raté ce truc-là. Il est trop bien, le filtre CRT, là. Ah, merde, c'était de l'autre côté. C'était là. Je suis l'écouté. Il y a bien un raccourci, là. Oh, cette musique. Il y a aussi le débat Rayman Donkey Kong. Ah non, mais là, il n'y a pas de débat, par contre. Je suis désolé, je... J'ai rejoué il n'y a pas longtemps. Je suis désolé, mais... Mais il n'y a pas de débat. Je ne peux pas être d'accord avec ça sur la chaîne. Ce n'est pas possible. Oula, attention. Oula. Putain. Ça a failli être très, très limite. Putain, ça marchait bien, ça. Rayman 2, ce n'est pas Rayman 1. Attention, Rayman 2, je peux entendre plein de choses. Mais Rayman 1, c'est compliqué. C'est un jeu en sel, si je peux me permettre. Non, mais non, mais... C'est le karma. C'est le karma. C'est le karma qui a dit, tu parles pas mal de Rayman, s'il te plaît. Alors, mesdames et messieurs, vous qui connaissez le jeu par cœur, il est où ? Le raccourci pour le TNT, s'il vous plaît. Le raccourci pour le TNT est demandé à l'accueil. Est-ce qu'il est devant ou est-ce qu'il est plus bas ? Vivement les mines, oui, tellement. Alors, en bas à gauche, je crois. Genre, en bas et à gauche. Genre, là et là. C'était pas la meilleure action possible. Non, mais non, mais... Genre, vraiment, le croco, il a dit non. Il a dit, genre, juste, mais va te faire foutre, quoi. Maman, pourquoi tu triches, quoi ? C'est ça. Allez, hop, on y va. Bon, alors, vous avez dit... Là, potentiellement. Eh ben non, c'était pas ça. Voilà. Tu recommences ta vie. Allez, c'est parti. Donc là, attention, je connais le jeu par cœur. Je sais exactement où je vais. Boum, allez, hop, c'est parti. Et là... Ok. Oula. Attention, attention, les guêpes font très mal. En plus, je crois que ça tue du premier coup, non ? Ok, easy. Easy, je suis dessus. Je suis dessus. Putain. C'est compliqué, quand même, hein ? C'est pas facile. C'est pas facile ! Oh là 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 là. Non, ça va pas du tout. Bon. Ah mince, j'ai pas changé le nom du jeu sur Twitch. Si quelqu'un peut le faire, s'il y a un modo qui passe par là. Sinon, je le ferai. Si nécessaire, vraiment, s'il le faut. Bon, du coup, j'ai pas... Je suis pas sûr d'avoir trouvé. Ah, ou alors, ou alors, c'est là. Attends. Putain. Vie de merde. Oh ! Incroyable ! Fallait compter. Je n'ai pas compté. C'est pas grave. Vie de merde. Vie de merde. Mais heureusement, grâce à Donkey, je peux réaliser des prouesses mémorables. Merde. Non, c'est bon. Alors, fais gaffe parce que du coup, il n'y a qu'une vie. Mais finalement, c'est Sekiro avant l'heure, quand il pense. Donkey die twice. Voilà. Je ne vais rien dire. C'est die en plus. Oh putain. Je l'ai. Cette jauge de stress. Putain. Je joue avec l'œuf quand même. Mais putain. Zut. Quel dommage. Mais quel dommage. Bon, on va la refaire, évidemment. Alors, si tu veux un truc pour les raccourcis, prends Didi et promène-toi avec les TNT dans les bras et colle-toi sur les murs. S'il y a un raccourci, ça va péter tout seul. Oh, le génie. Le génie incroyable. Déjà, je vais récupérer Donkey. Ah, vous dites Donkey ou Donkey, vous ? Parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la question. C'est un peu comme Game Gear, Game Gear, quoi. Alors qu'il n'y a qu'une seule façon de le dire, mais on n'est quand même pas d'accord. Ah. Voilà, déjà sur le chat, la Discord. C'est bien. C'est que j'ai réussi à semer le trouble. Oh putain. Le gameplay est vraiment ouf, ceci dit. Parce que c'est très fluide dans la manière dont ça je joue. Et en même temps, très précis, très juste. Alors que c'est rapide. Et les jeux rapides et cool à jouer. Surtout sur Mega Drive, il n'y en a pas beaucoup. Attends. Hop là. C'était un ton gratuit, bien. Ah, c'est rapide. On dit Gameplay, voilà exactement. Metal Gear, évidemment. Mais je dis ça alors que Sonic Mania, j'ai genre surkiffé en plus. C'est vraiment de la mauvaise foi. Hop là. Voilà Donkey Kong. Bon sang de bonsoir. Et donc là, c'est validé. Ah putain, le boss. Attends, c'est quoi ? C'est un niveau bonus ou pas ? Attends, il y avait déjà ce pers... Ah non, c'est pas eu. What the fuck ? Candy Kong ? C'est qui déjà ça ? Ah, c'est pour sauvegarder. 7%. Ah, on allait vite quand même. Candy Kong ? Et c'est quoi, Banana Flight ? Est-ce qu'on dit George Clooney ou George Clonet ? George Clonet, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Merde, j'ai pas lu, j'ai pas compris ce que je suis en train de faire. Ah, téléporteur entre les mondes, d'accord, ok, très bien. Ah oui, donc ça sert à rien en fait. George Clonet, j'aime beaucoup, perso. Alors, est-ce que je suis obligé de faire le niveau ou pas ? Je crois que oui, parce qu'évidemment, les jeux de l'époque... T'as raté ta vie, t'as raté ta vie, quoi. Bon, bah alors, attendez. On va s'entraîner, on va speedrun, d'accord ? Ok. Ah oui, il s'amuse, il s'amuse, le speedrunner. Oui, alors là, en fait, il fait une technique qui consiste à faire absolument n'importe quoi, ce qui lui permet de garantir à coup sûr l'échec. Ok. Alors, start et select, ça ne marche pas. Bah si, ça marche, évidemment. Très bien. Allez, on va aller faire le boss... Le boss, euh... Que j'avais en figurine aussi ! Putain, il faut toujours... Elles étaient dans quoi, ces figurines ? Il faut absolument que je me rappelle. Ah non, c'est pas lui. Moi, j'avais le crocodile. Ah. Ah, gros boss. Tout peut pas être parfait dans le jeu. Putain, mais le rendu 3D, il est complètement fou. Là, vous voyez, avec le CRT, c'est évident. C'est impressionnant. Pourquoi c'est un boss hamster ? Ah bon ? Ah oui, les boss, c'était pas leur truc, ouais. King Carole, voilà, exactement, ouais. C'était dans les Kellogs. Ah, voilà. Non, mais attendez, il faut que je retrouve une image. Non, parce que je les ai mâchées, ces figurines, je m'en rappelle. Attends. Kellogs. Donkey Kong. Oh, les souvenirs. Ah, c'était moche ! Ah, merde ! Ah, merde, elles étaient dégueulasses, en fait. Ah oui, j'avais le vieux, mais je l'avais tous, en fait. Mais oui ! Oh, la figurine du vieux, je m'en rappelle trop. Mais genre, à l'époque, j'aurais tué pour ça, alors qu'en fait, ça a été horrible. Oh, c'est les... C'est les Shummi Bros. Wow. Ah ouais, c'était... Bon, là, si je peux me permettre, la couleur n'est pas à leur avantage. Euh... Parce qu'en vrai... Putain, le King Carole, il a pris tellement cher. Attendez, regardez ça. Le King Carole, il a pris tellement cher. Mais ceci dit, c'était le feu, hein. En plus, comment tu pouvais jouer avec ça ? Il n'y avait que Diddy Kong qui avait les bras un peu écartés, donc tu pouvais faire des trucs, parce que... Tu fais rien des autres. Genre, King Carole, il ne bouge pas, il n'y a rien. Donkey Kong, il est posé en mode pilier de comptoir de bistrot, machin. Avec sa bière, là. Ça va pas du tout. Il y avait le vieux, je me rappelle. Le vieux, je jouais beaucoup avec. Mais t'avais ça, t'étais le roi de la récré, effectivement, ouais. Et les cartes, alors attends, parce que du coup, c'était bien les Kellogg's, donc je jouais à Chocopops. J'imagine quand même les Smacks aussi, mais bon, bref. Et l'autre truc, c'était quoi ? C'était les cartes. J'avais des cartes à collectionner, je veux quand même savoir. Je suis sûr qu'il y a moyen... Oh ! C'était Nintendo Power. Non, mais quand t'avais ça, t'étais le dieu de la récré. Et je m'en rappelle. Oh, le feu. Oh, attendez, je retrouve ça. Mais non, c'est pas... C'était pas Nintendo Power, parce qu'on les avait en France. Attends, c'est pas possible. Mais pourquoi je m'en rappelle de ça ? On les avait dans quoi, nous ? Alors, qu'est-ce qu'on en faisait ? J'en sais rien du tout. Ça, c'est le problème des enfants, c'est que... Tu t'amuses des fois avec un carton, quoi. J'étais l'enfant qui s'amusait avec les... Avec les emballages. Alors, les cartes... J'ai encore les miennes en français. Ah, voilà, mais c'est ça. C'était celle-là, du coup, qu'on avait ou pas, Mickal ? Putain, c'était le feu, en vrai. Oh, là, là, elles étaient... Non, mais elles étaient brillantes et tout, quoi. C'est incroyable. Pardon. Non, c'était des autres. Ah ouais, c'était des autres ? Alors, c'est des cartes. Attends, je vais regarder. Je vous fais confiance. Ah, j'ai mon Internet qui marche plus. Super. J'ai pris un virus sur Google en cherchant des cartes Donkey Kong. Ouais, mon navigateur marche plus. Super. C'est génial. C'est génial. C'est mon ordi, il est toujours au top. C'est pas de problème. Ok. Ah, alors, attends. Cardass, Donkey Kong, je regarde. Je regarde. Effectivement. Effectivement. Je me permets, hein. Regardez ça. Laissez passer Donkey Kong. Non, mais c'était un truc de fou. En vrai, il a hype sur ce jeu à l'époque. C'était fou. C'était vraiment fou. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tu peux t'amuser avec des skins Fortnite à 20 balles. Ah ouais, mais alors, attendez, parce que j'ai mon neveu qui m'a démenti. C'est gros débat avec le neveu qui, du coup, évidemment, a suivi les routes du destin. Et donc, comme 95% des enfants étaient allés sur Fortnite. Et, bon, je... Ouais, mais il y a mon skin préféré dedans. Les lootboxes sont la vie dure, je vous le dis. C'est les arguments parables. Voilà. C'est pas facile. Putain, mais la grenouille, quoi. La grenouille, c'est le feu. C'est Kratos qui danse. Ah, j'ai pas eu encore. Non, par contre, j'ai quand même... Je l'espère réussir à lui montrer un truc. C'est que toute l'étendue des choses qu'il connaissait étaient que des trucs qui venaient de Fortnite, quoi. Parce que, du coup, évidemment, il est fan de... Comment il s'appelle ? C'est qui déjà qui a fait le concert, là ? Dans Fortnite ? Et ouais, pareil, ses films préférés. En ce moment, c'est Spider-Man. Son manga préféré, c'est Naruto. Enfin, tu dis, mais... Est-ce qu'il y a pas un fil conducteur ? Non, Paris Anna Grande, l'autre, le rappeur. Mais c'est vrai que c'est... En fait, tu retraces tous les events de Fortnite avec... Travis Scott, oui, c'est ça, voilà, merci. C'est assez rigolo. Et terrifiant en même temps, mais rigolo. Putain, le gameplay avec la grenouille, c'est incroyable. Hop, là. Allez, on va enchaîner, hop, avec un autre niveau. Vous inquiétez pas, je... J'oeuvre pour le... Pour le jeu vidéo, je... Je fais le maximum. Mais c'est trop tôt encore, c'est trop tôt. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop d'enjeux... C'est-à-dire, pour rester un peu dans le rétro... Nous, à l'époque, quand on jouait à des jeux... En fait, il y avait vraiment un truc, je trouve, où... Tu découvrais un jeu. C'était incroyable. Tu le faisais jouer à tes potes. En tout cas, moi, c'était vraiment ça autour de moi. Et après, tu le prêtais. Et le jeu, il faisait le tour de la récré. Et les potes de la récré, c'était trop cool. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus... Bah, du coup, pour les parents, c'est facile. T'as un jeu gratuit qui, en plus, a l'air d'être un bon jeu. Quand tu connais pas trop, tu le vois. C'est cool, ça roule. Allez, on y va. Et tu vois pas du tout les travers et tout ça. Et puis, il y a un enjeu social. C'est que, vu que c'est les jeux multi, tous les potes y jouent, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux lutter contre ça ? Ah, merde ! Ah ouais, c'est dur, en fait. Maintenant, tes potes veulent pas jouer au jeu que tu conseilles. C'est vrai. Non, mais... Je sais pas. Enfin, vous, vous avez... Pour ceux qui ont mon âge, là, à peu près, là, qui sont un peu plus de la trentaine. Il y a... Vous avez pas... Putain, pas mal plus, maintenant, de la trentaine. Mais bref. Vous avez pas eu ce truc-là, ouais, de vraiment... T'es le roi de la récré quand tu découvres un jeu et que tu le fais découvrir aux potes, quoi. Moi, je me rappelle, hein, quand notre collègue, il avait ramené Mystique West, on s'est fait mystifier, quoi. C'était incroyable. Putain, mais c'est dur. En tout cas, les angles sont réalistes. Putain, c'est super dur. J'avais quasi personne qui jouait à per... Ah ouais, c'est vrai, celle d'elle. Ah, j'en avais quelques-uns, quand même. Putain, alors que t'aurais fait le meilleur pot de beaucoup de gens. Parce que, putain, le nombre de jeux qu'il y a chez toi, c'est vraiment le truc où, vraiment, je sais que nous, les... Genre, les enfants, là, vous savez, c'est ces enfants qui... qui avaient la 64, en fait. Concrètement, je pense qu'on peut résumer à peu près à ça. Ou la Dreamcast, en son temps. Oui, tu... C'était les potes de tout le monde, quoi. Parce que... Qui te prête le jeu, c'est déjà un truc. Mais alors, si en plus, t'as le pote qui a toutes les consoles et qui te prête la console, ce qui était mon cas, j'avais mon collègue qui s'appelait Sidney, c'est quand même assez rare. Et, euh... Incroyable, les gars, le passage, vraiment, il était fantastique. Et, malheureusement, on perd les contacts. Mais du coup, ouais, qui, lui, avait absolument toutes les consoles de la Terre et qui est là, qui... Dit, bah, ma maman, elle m'a acheté la Dreamcast et tout. Bah, tiens, si tu veux, je te prête ma 64 avec Mario, Zelda, Smash Bros. Et là, t'es là, tu dis, gars, que... Quoi ? Et là, après, il finit les jeux de la Dreamcast. Bah, si tu veux, je te prête la Dreamcast avec Sonic Adventure, Virtua Tennis 1, 2, Shenmue. Attends, quoi ? C'était trop. C'était trop. C'était n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pu jouer à plein de jeux. C'est que j'avais ce pote-là, en fait, qui vraiment me donnait tout. Le pote en or. Ah, ouais, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Par contre, elle est super dur, ce niveau, celui d'en passant. Et du coup, j'ai eu chez moi une Dreamcast pendant deux ans. Il m'a prêté sa Dreamcast pendant deux ans avec... Code Veronica, Power Stone 2 et tout. Enfin, c'était le feu, quoi. Et vraiment, tous les jeux que tu as envie de faire, ils sont dessus, quoi. Et là, 64, pareil. Ouais, Mario 64, prêté pour une durée indéterminée avec Pokémon Stadium, avec... Je ne sais plus. Tous les bons jeux, sauf Laila Tours, ce que j'ai dû faire ailleurs, mais ouais. Ah, c'était incroyable. Le pote chez qui on allait jouer à Crash Bandicoot, après avoir joué à... Euh... Non, pardon. Après avoir regardé... Carte Capteur Sakura. C'était le péché, mignon. Où tu es là, tu dis, bon, on ne le dit pas à l'école. Non, on ne le dit pas à l'école. On va regarder Sakura. Ouais, vas-y, viens à la maison, on fait le goûter. C'était... Ça n'avait aucun sens, mais c'était génial. Allez, hop. Bon, bah, on avait le même amour pour les Razmoquettes également. Très, très bon ami, vraiment. Tous les goûts inavouables, partagés. C'était merveilleux. Exactement, voilà. Le pote qui aurait pu avoir Donkey Kong, mais qu'il ne l'avait pas, parce qu'il était déjà dans le futur, évidemment. Là, les Razmoquettes, tu sais que moi, j'ai regardé jusqu'à très tard. C'était... Ça faisait partie des trucs. Mais j'aurais trop aimé savoir comment est créée la DKTV, vous voyez, pour rester sur Donkey Kong. Parce que là, on est sur Donkey Kong, quand même. Et c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Genre, imaginez, c'est comme si demain, on te dit, genre, t'as la Fortnite TV, quoi. Et là, Cyril Drevet, j'ai un concept ! Non, je ne sais pas, mais en vrai, c'est fou. Tu te dis, c'est quand même un truc où, genre, tu passes des mini-cums à la DKTV, quoi. Putain, j'ai des relents de Hugo Delire, là. Non ! Mais c'est infernal ! Mais c'est infaisable ! Mais qui termine Sony... Mais pute ! Zut ! C'est terrible, c'est terrible. C'est super dur, hein. Sakura, c'est la vie, c'est vrai. Mais, mais, ceci dit, désolé, désolé, du coup, qu'Yakune est. Donc, du coup, j'ai lu le dernier tome, grâce à toi, merci beaucoup. C'était très cool, c'était très très cool. Mais ça reste à des années-lumière de... Tsubasa Réservoir Chronicle, quoi. Désolé, mais vraiment, je préfère largement Tsubasa pour plein de raisons. J'adore Sakura, vraiment. Mais vraiment, Tsubasa, c'était... gottière du début jusqu'à la fin, quoi. Hop là. Je me concentre. Et merde ! Pour DKTV, je soupçonne que les adultes se soient dit que les jeunes n'ont plus rien à foutre des marionnettes et qu'il faut de la 3D pour les intéresser. Ouais, je sais pas du tout, honnêtement. Faut y aller demander, j'aimerais trop avoir le dossier, ça va voir. Mais une icône de jeu vidéo qui devient animateur télé, c'était quand même un truc de fou, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on avait aussi... Sonic doit vous parler ! Et ça, c'était incroyable aussi, mais bon, je crois que ça vieillit. C'est Fred qui a fait la vidéo, je crois, mais c'est à peu près une claque. Allez, hop. C'est parti. Donc là, le sérieux, c'est maintenant... Je gagne. D'accord, on arrête. On arrête d'essayer de gagner, on gagne. Bordel ! C'est sérieux ? Mais il est infosable, ce truc ! Ah. Tsubasa, c'est pour les hipsters, et Sakura, c'est pour les gens mignons. C'est pour les gens mignons, Sakura, t'es sûr ? Tu veux qu'on reparle de la pote de Sakura qui est amoureuse de son prof ? C'est vraiment mignon, Sakura, vous êtes sûr ? Parce que là, on peut ouvrir un débat, si vous voulez. Ou alors de la pote Stalker. C'est rigolo, je l'ai filmé pendant qu'elle dormait. Hein ? On en reparle de ça aussi, hein ? Tomoyo, plus cringe que ça, tu meurs ? Genre, elle sera en prison, la meuf ? Genre, vraiment ? Oh là 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 là. C'est vraiment, il n'y a rien de mignon dans Sakura. Oh là, attention. Attendez. Oula. Oula. Mais quel bordel, mais c'est... C'est bon. Je savais qu'il y aurait un piège. Je le savais, je l'ai senti. Non, mais c'est vraiment, mais... Ah ! Jeu de filou, va. C'est pas sa faute si le pro a fait beau. Ouais, non, mais c'est ça. Le cœur a ses raisons. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Kenshin aussi, d'ailleurs. Alors. Terrible. Ah, merde ! Zut. Bon, terrible, en tout cas, ce passage-là du jeu. Attends, je peux monter là ? Non, je peux pas. Ah, ça, ça sent le raccourci vénère. Oula, mais c'est le bazar, ça. Wow, ok. J'ai. J'ai. Mais non ! Quel imbécile. Quel imbécile. Attends, qu'est-ce que... Avant d'ouvrir le débat sur toute la génération comme Jean et Serge, où l'entraîneur droite, tout le monde... Je me rappelle pas de ça. C'est vrai, il mettait vraiment des mandales, le prof dans Jean et Serge. C'est vrai. C'est fou, ça. Alors, le pneu vers la gauche. Et j'ai bien dit le pneu. Oh, le génie. Oh, le génie. Oh, le génie. Oh là là, les niveaux bonus. Ah putain, c'est injouable. Ah, c'est injouable, ça glisse. Ah, c'est un niveau de glace. Mais comment ça ? Mais qu'est-ce que j'en fais ? J'ai 120 points, je sais pas à quoi ça sert. Ah, le stage, il rince. Ces fameux gens qui se sont dit pour les bonus stages. Vous savez qu'il y avait un vrai enjeu des bonus stages à l'époque qui n'y a plus aujourd'hui. Mais il y avait le bon bonus stage, c'est pas évident. Allez, c'est parti. On prend tout exactement. Réfléchis pas, fronce, exactement. Hop, allez, c'est parti. Bon, allez, on va quand même terminer le niveau, évidemment. Parce que ce jeu est facile. On a dit que ce jeu était facile. Attention, toi, attention. Calme-toi. Calme-toi, voilà, très bien. Là, tu restes loin. Facile, encore une fois. Allez, Donkey qui est avec nous. Bzzz. Le bruit de l'abeille dépressive. Ça va ? Il y a du miel ? C'est un peu la merde, là, en ce moment. Elle était merveilleuse. Oh, putain. Attention, oh là là. Ah, merde. Attention. Oh là, oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai. J'ai. Ah, le retour du bonus, bon, c'est pas grave. Ah, putain, c'est fini. Évidemment. Oh là. Quel coup de génie. Ça fait quoi ? Ah, c'est un checkpoint, évidemment. Ah, putain, je suis sûr que je pouvais monter. Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu un moment de joie. Pourquoi j'ai fait ça ? Ça sert à rien. Ah. Un raccourci. Est-ce qu'on est pas bien, n'empêche, dans ce petit moment de nostalgie intense ? Là, je, je, vraiment, je, je me régale, quoi. Je suis trop content de jouer à ce jeu, vraiment. Bon, pour YouTube, vous me direz aussi ce que vous en pensez, pour de vrai, hein, parce que... C'était pas forcément prévu de faire des... Des jeux de plateforme, j'étais plus sur les gros jeux, mais... De temps en temps, revenir comme ça sur des jeux du passé, pourquoi pas lui ? En vrai, ça peut être trop cool. Comment je ramasse ce Didi con ? Vraiment, je comprends pas. Est-ce que même la gâchette marche pas ? Alors, à moins qu'il y ait un... Ah putain, j'ai oublié qu'il y ait fait ça ! L'anime était ouf ! Bon, attends. C'est pas grave. Non ! Oh, le coup de génie. Y'a Kune qui a quand même dit les vieux jeux, mais plus jeunes que toi. Comment on fait pour bannir cette personne, s'il vous plaît ? Ah ! Ah, j'ai oublié le N ! Eh oui. Parce que je préfère un monde sans N. Parfait. Et là... Quel bordel. Magnifique. Fallait pas parler mal de Sakura, c'est possible. Ça fait un mod, du coup. C'est vrai. C'est vrai de vrai. Bon, là, on se fait un petit dernier niveau, parce que là, le stop and go station, évidemment, on a tellement aimé le premier, on va faire le deuxième. Non, mais regardez ça, ce... Oula ! Il s'est passé quoi, là ? J'ai pas compris. Ah, d'accord. Ah ouais, mais c'était pas mal en idée de level design, ça. Putain, mais les décors sont magnifiques. En fait, ce qui bute, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que dans ce genre de jeu-là, en fait, vous avez des... Vous avez toujours un petit peu sur les jeux... Bah, même les Mario et tout, quoi. C'est du tileset, en gros, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, ce sont des ressources graphiques qui sont répétées à l'infini. Et là, les tiles, elles sont immenses, quoi. Les éléments visuels, ils existent, c'est pas le problème. Mais c'est que des trucs qui ont dû demander, mais tellement de temps et de taf, ça... Il va te faire foutre, en fait. Et du coup, c'est impressionnant, quoi. C'est le niveau qui fait peur, c'est vrai, ouais. Mais heureusement, je suis speedrunner. Ah, merde. Fallait rouler à des sauts. Ouais, ouais, ils ont fait une céleste. Déjà, à l'époque, sur Super NES, on avait cette mécanique où tu pouvais sauter, quand même. Après coup... Putain. Ouais, c'est ça. Bon, je vais peut-être pas le tenter, parce que je sens que je vais me louper, genre, lamentablement. Donc, on va... On va rester soft, hein. Hop là, voilà, comme ça. Ah, ou alors je fais ça. Putain, dur. C'est... C'est généreux, hein. Oh, quel connard ! J'en reviens pas. J'suis mort. J'suis pas mort. Les niveaux sont courts, hein. Le speedrun doit pas durer très longtemps. Aïe. Tellement mal, là. Ah, merde. J'l'ai oublié. J'suis mort. Ouais. Les bruits sont... Sont horribles. Ah, y'a beaucoup de niveaux, d'accord, ok. C'est pas... C'est pas facile, quand même, hein. Allez, c'est parti. Attention, je joue ma vie. Mais punaise ! Bon sang de bonsoir. Le fail. Bon. Je crois que... Je crois que je suis au bout de la vie. En tout cas, c'est... C'est dur, hein. Mais très agréable. Oh ! Mais non. Mais non, mais le coup de génie. Parfait. C'est vrai que le bruitage des seins, je trouve. Allez, hop, hop, hop. Attention, je joue ma vie. Je joue ma vie. On n'est plus là pour déconner. On est là pour gagner. Putain, c'est dur. Putain, c'est dur. Oh, saleté. Mais c'est si dur. Putain, faut... Faut pas être endormi, hein. Allez, facile. Allez, parfait. Alors, je crois qu'on n'est pas encore sur un boss, si. C'est quoi, ça ? Milestone ? Est-ce que c'est un boss qui nous attend ? Oh, trop beau. Très joli. Très, très joli. Putain, mais cette DA, encore une fois, quoi, laisse tomber, hein. Oh là là, mais quel coup de génie, encore une fois. Ah, merde. C'est... D'accord. Je pensais que je pouvais marcher dessus. Ah, j'ai raté une lettre. J'ai raté le K. Didi qui se joue trop bien. Ah, merde, c'est vrai que je peux pas sauter. Ah, zut. Ah, un gratte le nez. C'est vrai qu'un petit Sly Cooper, ça manque, hein. Je suis d'accord avec vous, cette licence, elle manque pas mal. Allez, checkpoint. Ah, j'ai mon tonneau qui a disparu. Oh, la maîtrise. Ah, les serpents de l'enfer. Ah, oula. Euh, alors, attends. Je suis là. Je suis sûr qu'il y avait un truc trop bien en haut. Mais quelle vie de merde. Oula. 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 Facile. Mais non ! Terrible ! Pourquoi j'ai fait ça ? Je m'en veux tellement. Alors, je t'ai dessus, hein. Très bien. Merci Recom qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Merci aux gens qui pensent à tout ça et qui soutiennent la chaîne. J'ai vu qu'il y en avait encore beaucoup. Tania également tout à l'heure qui s'abonne à niveau 2 que j'ai même pas vu. Merci Tania, merci infiniment. Merci Saragon également et Ravian et Nzodium et Joey. Merci tout le monde. Désolé, je... En ce moment, quand je joue, je suis à l'ouest. J'ai encore du mal à voir les deux parce que c'est le retour des streams, quoi. Donc, je suis entre deux. Mais ouais. Ah, il y a quelqu'un qui a mis une photo de à quoi ressemble le jeu sur un CRT. Mais déjà là, je trouve qu'on se rend quand même un petit peu compte de l'effet voulu. Même si c'est pas encore ça. Mais c'est vrai que ça montre déjà un peu mieux la 3D, quoi. Enfin, vous trouvez qu'il est dégueulasse le filtre que j'ai mis, là ? Merde. Je pense que je passerai pas le niveau. Merci Yamey, merci beaucoup. Ça va être compliqué. Ça va être galère. Faudrait que tu retires le filtre à la fin pour qu'on voit les différences. D'accord, ok. Bah là, je peux déjà le retirer, en vrai. Voilà. Avec la grenouille. La grenouille qui est mon perso préféré, je pense. Ah, la grenouille roule, trop bien. Non ! Hein ? Il s'est passé quoi, là ? Oh là, trop bizarre. Ah non ! Non, la grenouille ! Mon copain ! Eh ben non. Tant pis pour la grenouille ! Mais quelle espèce d'effrontée. Voilà, ça sent la galère. Ça sent la galère. La gêpe des enfers. Hop là. Pas évident, hein. C'est quoi, ça ? La cabine de Cranky. Dont on avait la figurine, évidemment. Ah, qui raconte l'histoire, en fait. Ouais. Non, non, mais c'était compliqué. Alors, attends, boss ou pas boss ? Allez, boss. On fait le deuxième boss, évidemment. Ah, putain. Il envoie des noix. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui, les boss sont nuls. Ah, c'est chaud. Ah, ils sont vraiment nuls. Oh, la vache. Ah oui, c'est... C'est une catastrophe. Normalement, les boss, c'est pas comme ça, mais ouais. C'est... On a connu Beurdo, hein, donc... C'est déjà pas mal. Ceux du deux sont un peu mieux. D'accord, ok, ça marche. Mais en tout cas, ouais, ça donne envie de boire le jeu. C'était trop bien. Merci à vous d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a plu. L'écran CRT, est-ce qu'on regarde ça ? Attendez. Je vais sur le Discord. Je rappelle évidemment que la chaîne a un Discord, hein, qui est multi-utilisé, dont je ne connais pas les règles. Mais il paraît qu'elles sont cool. Et les gens sont très sympas. Enfin, du moins, ceux à qui j'ai parlé. Sauf un. Mais bon, on y rendra pas. Et donc, du coup, ouais, si je regarde en jeu vidéo... Et oui, voilà, c'est ça. Alors, le zoom est un peu prononcé. Mais c'est vrai que... Sur un vrai écran... Euh... Ah. C'est un virus. Alors, on fait planter mon PC. Faudrait, mais... Enfin, si, c'est un virus, mais... Bienvenue aux gens qui viendront sur le virus. Sur le Discord. Pardon. Je m'embrouille. Voilà. Oui, alors, attendez, regardez. Donc, l'écran CRT, le fameux. Et regardez ça, quand même. L'effet 3D est saisissant, quoi. Ce que je vous disais, justement. C'est qu'on ne s'en rend pas bien compte par la console pro. Mais la vérité, c'est que là, tu te dis, oui, c'est un jeu en 3D, en fait. T'as ça en face de Crash Bandicoot. Ça ne te choque pas. Alors que... Voilà. Écoutez là-dessus. Merci, tout le monde. Pour les gens qui sont sur le live, ne quittez pas. Je continue. Pour les gens qui sont sur la VOD, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures rétro, bien sûr. Et pas que là. Nous étions sur Donkey Kong Country. S'il y a des jeux que vous avez envie de voir, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à en suggérer, parce qu'il y a des jeux que j'aime bien découvrir. Et je ne suis pas à l'abri d'un découvrir Kingsfield en 2022. Grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas. Mais oui, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Ça sera toujours avec plaisir. Et puis, du coup, je fais la petite pause. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye.